Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sports System, les magasins spécialistes tennis. C'est encore une fois Arnaud, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour une nouveauté, j'espère que votre été s'est bien passé, c'est la première vidéo de la rentrée. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur notre chaîne Sports System. Je vous invite à aller voir nos autres vidéos si celle-là vous a plu. Et aujourd'hui, on vous présente les nouvelles Babola Pure Aero. Alors, cette nouvelle Pure Aero qui sort pour l'US Open 2022. Qui est jouée par de nombreux joueurs sur le circuit et qui favorise le lift et la prise d'effet. C'est la huitième génération pour cette Pure Aero. Et elle va sortir en deux fois avec deux modèles plus les raquettes junior, donc la Pure Aero et la Pure Aero Team en septembre 2022. Et le reste de la gamme pour la rentrée 2023. Donc cette nouvelle gamme de raquettes Pure Aero, donc 2023-2024, c'est une pré-sortie. Je vous rappelle, celle-ci, vous pouvez déjà la trouver dans nos magasins et sur notre site. Donc pour la Pure Aero et la Pure Aero Team, un petit peu plus légère. La huitième génération, donc avec une technologie nouvelle qui va apporter un petit peu plus de contrôle et de feeling. Je vous dis ça tout de suite. Alors, cette nouvelle technologie, NF2 Tech, donc c'est Natural Flex Filtration Technology, donc NFF, donc F² NF2 Technology, ça va être des fils de lin qui sont apportés à la fabrication de la raquette à 3h et à 9h. Et qui va apporter un petit peu plus de feeling, de douceur à l'impact, donc pour un petit peu plus de maîtrise et également un confort supplémentaire au niveau des vibrations. Donc sur le modèle Pure Aero, Pure Aero Team, vous avez également un insert dans le manche. Et sur les autres modèles, notamment la Pure Aero 98 qui sortira un petit peu plus tard, vous ne l'avez pas pour avoir justement un petit peu plus de sensations et de vibrations. Parce qu'il y a des joueurs à un certain niveau qui aiment bien ressentir les vibrations, justement pour voir un petit peu où ils ont tapé sur le tamis et avoir des informations. La plupart des joueurs de club, de compétition, vont préférer avoir du confort et un petit peu moins de vibrations ressenties à la main. Donc là, sur ce modèle, ça a été intégré également au manche. Ça va apporter également un son un petit peu différent à la frappe, un son un tout petit peu plus neutre, un petit peu plus étouffé, un peu plus agréable également, qui encore une fois va apporter une sensation de toucher un petit peu plus agréable. Donc cette nouvelle Pure Aero, un indice de rigidité un petit peu baissé, donc on était aux alentours de 71 ou 72 sur l'ancienne génération. On baisse un petit peu à 68, 69 selon les modèles. Donc un flex un petit peu plus important pour avoir un petit peu plus justement de précision et de toucher à l'impact. Donc sur ce modèle, on retrouve également le FSI Spin avec les FSI Gomet, qui permettent d'accentuer un petit peu plus la prise d'effet sur le plan de cordage. Également l'aéromodular qui a fait le succès de la raquette sur les branches avec un cœur vraiment travaillé pour accentuer l'aérodynamisme. Également le système anti-vibratoire à l'intérieur de la raquette développé par SMAC, une autre entreprise française, une autre que Babola bien sûr, pour réduire également les vibrations et favoriser le toucher de balle. Donc sur ces technologies, ça ne change pas. Sur les caractéristiques générales de la raquette, ça ne change pas. Mais juste l'apport de la technologie NF2 avec les inserts de fil de l'art. Donc pour ces deux modèles, Pur Aero à 300 grammes et Pur Aero Team à 285 grammes, il y aura toujours 15 grammes d'écart. Vous allez retrouver les mêmes caractéristiques que les générations précédentes, avec donc un petit peu plus de toucher et de précision. Donc la Pur Aero 300 grammes, un tamis 645 et un plan de cordage 1619. Sur la Pur Aero Team, on va retrouver le même cadre avec 15 grammes en moins, donc 285 grammes, et les mêmes caractéristiques avec un équilibre également à 32 centimètres. La gamme adulte de ces deux premières raquettes va être complétée par deux raquettes juniors, donc en 26 et en 25, un petit peu plus courtes, que vous pourrez retrouver également dans nos magasins. Et le reste de la gamme qui sortira en janvier 2023 sera composée de la Pur Aero 98, qui remplacera la Pur Aero VS, de la Pur Aero Plus, et de la Pur Aero Lite, la plus légère de la gamme à 270 grammes. Donc cette nouvelle raquette, avec ce nouveau look, est utilisée depuis la tournée américaine en août et l'US Open par les champions comme Carlos Alcaraz, Félix José Aliasim, ou Lela Fernandez notamment. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes raquettes que ces deux champions utilisent, ils utilisent plutôt une Pur Aero VS, une Pur Aero 98, mais avec ce nouveau cosmétique, sachez donc qu'actuellement, les Pur Aero, donc les jaunes et noirs, et les Pur Aero VS ont un look un petit peu différent. Là, le look sera harmonisé sur toute la gamme Pur Aero, sauf la gamme Pur Aero Nadal, qui sera vraiment les mêmes raquettes que celle-ci, mais avec un look spécifiquement pour Nadal. Donc ce nouveau look, brillant cette fois-ci, qui est notamment plébiscité sur le tour à la télé, parce que ça brille, ça rend un petit peu mieux. Et voilà, donc un look brillant, plutôt gris, avec des petits dessins, des petits éclats, qui a un rapport un petit peu avec les joueurs qui tapent très fort, qui cassent leur cordage, voilà, c'est un petit peu le design qui a été voulu par Babola. Et sur les raquettes légères, voilà, ici au cœur, des petits inserts en blanc que vous ne retrouverez pas sur les plus lourdes, sur la Pur Aero, la Pur Aero Plus et la Pur Aero 98. Alors par rapport au look de la génération précédente, qui était assez neutre jaune et noir, un jaune plutôt neutre également, un jaune soleil, là on est plutôt sur un jaune vert fluo, un peu plus punchy, un peu plus flashy, et un look, je trouve, plus dynamique, plus jeune. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et en tout cas, moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors la Pur Aero, juste un petit rappel, elle est plutôt placée pour les joueurs qui recherchent de la vitesse de balle, qui vont prendre la balle plutôt tôt pour donner de la vitesse à la balle, avec du spin. Le moule de la Pur Aero historique a été quand même développé pour avoir ce genre de geste-là et non plus ce genre de geste-là, donc vraiment très aérodynamique pour le lift, et donc elle peut amplifier vos effets à partir du moment où vous savez lifter, bien entendu, elle peut vous aider à lifter davantage du fait de sa construction et de son plan de cordage FSI. Voilà pour cette vidéo de présentation sur les nouvelles Pur Aero, donc un pré-lancement avec la Pur Aero à 300 g et la Pur Aero Team à 285 g. J'espère que ça vous aura plu, j'aurai l'occasion de vous retrouver en janvier pour vous présenter le reste de la gamme dans sa totalité. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à laisser un commentaire si vous avez eu l'occasion d'essayer cette raquette ou pas. Pour info, vous pouvez venir les essayer dans nos magasins, que ce soit la Pur Aero ou la Pur Aero Team. Vous pouvez l'acheter dans nos magasins pour la découvrir ou directement sur notre site internet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.